Quel légendaire prendre du coup pour mon chasseur précision ? Dans cette vidéo on va voir les 4 légendaires classiques du chasseur De la moins forte à la plus intéressante pour le chasseur précis Et ensuite on va voir les 4 légendaires propres chasseurs précision De la moins intéressante à la plus intéressante Afin que tu saches quelle première légendaire faire déjà Que tu saches ce qu'elles font toutes Dans quel cas elles sont bien, dans quel cas elles sont moins bien Dans quel cas elles sont claquées au sol C'est parti pour voir tout ça Let's go ! Déjà on va commencer par le commencement Et le commencement c'est Chaque fois qu'un piège se déclenche Vous gagnez 25 points de focalisation Bref Le temps de recharge de feindre la mort est réduit de 15 secondes Et cette technique supprime la plupart des effets négatifs qui vous affectent Alors c'est pareil C'est un joueur PVE Tu vois tu vas le prendre Tu vas le prendre dans ta main Tu fais une belle boulette de papier Tu le jettes Et tu le jettes dans la première poubelle qui vient En revanche Si tu aimes le PVP Si tu n'es pas un joueur PVE Mais que tu dis Putain le PVP c'est trop bien Il me faut du PVP Alors ton fin de la mort Au lieu de durer 30 secondes Il revient en 15 secondes What the fuck ? 15 secondes c'est que dalle Ça te permet de break Mais énormément de mécanique De cast De tout ce que tu veux Donc déjà c'est goldé as fuck Mais en plus Ça va supprimer la plupart des effets négatifs qui t'affectent Alors j'ai checké sur le net J'ai pas trouvé la liste des effets négatifs concernés Pourtant j'ai cherché J'ai vraiment cherché un moment Mais quand même Ça me l'argue très bien Alors j'imagine C'est pas aussi fort genre qu'une forme de nain C'est pas déconné Parce que ce serait vraiment fumé Mais what ? C'est énorme Donc ok En PVP pourquoi pas Troisième légendaire Lancer une fusée éclairante dans un piège de goudron Brûle les ennemis qui s'y trouvent Ce qui leur inflige 2600 points de dégâts Elle est fait en 12 secondes Ok Alors ça c'est une toute nouvelle légendaire T'en as peut-être déjà entendu parler Elle a été drastiquement nerf en termes de dégâts Donc désormais elle fait des dégâts normaux Ça donne un intérêt particulier au piège de goudron Et à la fusée explosive que normalement Bah tu n'utiliserais pas Donc là on va voir un petit peu rapidement ce que ça donne Donc c'est parti Tu mets du coup ton piège de goudron Et tu mets une fusée dessus C'est très simple C'est basique Et tout ce qui est dans le piège de goudron Ça va prendre le feu Et ça va prendre des bons dégâts Comme tu peux le voir Ça tique à 390 Ça va être 180 en critique Et ça dure pendant 12 secondes Il n'y a aucun cap de cible Du coup ça le rend vraiment super intéressant Là par exemple Il a fait 12700 dégâts On a 4 poteaux d'entraînement C'est quand même super propre C'est l'équivalent de 4 visées Ou une visée sur 4 cibles en zone Donc on est quand même sur pas mal de dégâts Et ce qui est très intéressant C'est que du coup Ça ne est à la fois nul C'est les deux C'est que ça ne touche pas Votre rotation classique Ta rotation En une précise Alors maintenant C'est de jouer salve Et toutes les 45 secondes Tu mets des bursts Sur ta salve Parce que du coup Ça tire piégé à tout le monde Et le reste du temps Tu fais flèche multiple Visée Flèche multiple Visée Flèche multiple Tire rapide Ok Pour activer le tir piégé Etc Là du coup Ça te permet le moment Où tu n'as pas de cooldown Où par exemple Tu n'as plus de visée Où tu n'as pas ta salve De pouvoir quand même Continuer à faire quelque chose Et faire extrêmement mal C'est à dire que du coup Tu utilises des sorts Dans ta rotation Pendant que les autres sont au cooldown Qui te permettent de rajouter Des dégâts très corrects Que sinon tu n'aurais pas pu rajouter Sans cette légendaire Et du coup Ça devient super intéressant Donc c'est une légendaire Vraiment pas mauvaise C'est pas genre la meilleure C'est pas la première A craft en urgence Mais il y a plein de petites situations Dans lesquelles Elle peut briller Notamment parce qu'elle est pas capée en cible Et parce que ça utilise Des trucs qu'on utilise quasiment jamais En PVP par contre Ça ne sert à rien Donc ne te questionne pas trop Ensuite On a la plus puissante A mes yeux Des légendaires basiques Général du chasseur Le temps de recharge De tous vos aspects Est réduit de 25% Et également celui de précision Donc en gros Quand tu le mets Ta tortue C'est plus 3 minutes C'est 2 minutes 30 Ton guépard C'est plus 3 minutes C'est 10 minutes 30 Et ce qui est super intéressant Et c'est là où ça prend tout son sens C'est que précision Ça devient 1 minute 50 C'est un peu comme si on voulait Une VOP Une vision de perfection Ta tomber Stoucher 1 minute 30 Au lieu de 2 minutes Ce qui veut dire Un truc très intéressant Alors déjà Double dose Du coup tu peux le mettre Toujours qu'une fois sur deux Mais du coup Tu es obligé de la délay C'est à dire que par exemple Tu vas en mettre une La deuxième Il ne sera pas revenu Et après Donc c'est un peu la merde Avant 1 minute 2 minutes C'est beaucoup plus simple Sur 1 minute 30 Par rapport à 1 minute Tu as forcément un des deux Que tu dois délay Donc si tu joues double dose Tu es un peu embêté Mais ce qui est surtout Très intéressant C'est que ça synergise Du coup avec salve Parce que salve C'est 45 secondes C'est à dire que Une salve sur deux Une salve sur deux Pour rappel salve Tu mets l'équivalent De deux fois les dégâts De visés En zone à tout le monde Déjà tu mets extrêmement cher Et ça active Tirs piégés Donc pendant la durée De la salve Toutes tes visés Bordel Toutes tes visés Vont taper en zone Et pareil pour tes tirs rapides Donc pour rappel Si on fait ça Par exemple je fais Donc la combo classique Donc j'active double dose J'active ma précision Je mets une pré-pot Peu importe Je fais mon truc là Je peux mettre directement Visés Tirs rapides Visés Le temps qu'il y a encore la zone Et là du coup Je mets des dégâts Manstrueux Parce que du coup Je peux activer Plein de visés Sur le timing De mes salves Et en plus Tu gardes précision Pendant 40 ans Si tu prends Le conduit Qui va avec Il y a un petit conduit Je vais te montrer ça rapidement Qui synergise Extrêmement bien Avec précision Donc c'est parti Pour te le montrer Donc précision Dure 20% plus longtemps Jusque 50% Plus longtemps Attends Attends T'es en train de me dire Que Précision Ouais Il peut durer 30 secondes Et avoir 1 minute 30 de recharge Sachant que ce burst Est monstrueux Réduit de 60% Le temps de recharge De visés Et tir rapide De plus Visés C'est dans 50% Plus vite What ? C'est énorme C'est un très très gros Saut défensif Et du coup Tu peux te retrouver Avec un uptime De 33% dessus Et en plus Avoir tes salves Qui vont dessus What the fuck C'est extrêmement fort Extrêmement fort Parce que même après Du coup Tu peux continuer Une fois que t'as activé précision De faire du coup T'es un combo classique Flèche multiple visée Mais là t'en as à l'infini Et elles vont beaucoup plus vite Et du coup Tu fais beaucoup plus mal Et là déjà Tu vois tout le sens De la puissance du chasseur C'est une légendaire Qui fonctionne très bien En multi cibles Grâce à salve Et qui fonctionne également Très bien En monotype Parce que Simplement Le fait d'avoir des visées Plus rapides Plus souvent Ça augmente forcément Ton burst Excellente Excellente légendaire Désormais On passe au légendaire Propre A l'aspect précision C'est parti Précision réduit désormais Le coût en focalisation De vos techniques De 30% Non mais T'as zéro problème De focalisation Pendant précision T'as réduit déjà Le temps de recharge De tes trucs Ok Mais Mais en fait T'as pas de problème De focalisation Par exemple Je vais te montrer Je la mets pas Je la mets pas Simplement Je vais faire Viser Ok On a active visée Enfin Précision pardon On fait une visée Une visée Un tir rapide On refait une visée Là je vais en plus mettre Tiens par exemple Le truc des nécros Parce que je l'ai Qui génère du focus A quel moment Je suis limité Là je suis limité En stack Je suis limité Certes en nombre de visées Mais je suis pas limité En focal J'ai pas claqué Un tir assuré Là je suis seulement Au moment où je devrais Pour en claquer Mais dans tous les cas Mes sorts sont en cooldown Donc évidemment Je vais faire des tirs assurés Mais j'ai pas besoin D'en claquer C'est à dire que J'ai assez de focalisation Dans tous les cas Pour ne pas avoir besoin De problèmes de focalisation Et claquer une légendaire Juste pour avoir De la focalisation En moins Ouais c'est fait Non Non mais non Justement en fait Non c'est non La deuxième Quand vous gagnez L'effet de tir piégé La prochaine technique Visée ou tir rapide A 50% de chance De ne pas le consommer Alors ça c'est un gros Non également Alors pour rappel Un tir piégé C'est tu fais flèche multiple Si tu touches au moins 3 cibles Tu gagnes un buff Pendant 20 secondes Qui fait que ta prochaine Visée ou tir rapide Rebondit Et touche jusque 5 cibles Supplementaires En leur infligeant 50% des points de dégâts normaux Par exemple là j'ai le buff Ma visée elle va faire Pip tu Donc elle va toucher les autres Et leur faire des dégâts Et du coup Quand tu mets cette légendaire Tu peux avoir un petit buff En plus Voilà comme là Le buff que t'as en haut Qui fait que ta visée Ou tir rapide Le consomme pas C'est à dire que du coup Je vais faire visée Et j'aurai toujours Pire piégé Et je peux refaire une visée Ce qui est génial Je vais te montrer Une rotation classique Ah ma main Ça proc sur tir rapide Voilà J'ai plus de visée J'ai plus de tir rapide J'ai plus les coulottes dessus Mais j'ai encore le buff Et ça ne me sert à rien En plus du coup Qu'est ce qui se passe C'est que mon tir précis Il est pas consommé Tes prochains sorts Flash multiple ou arcane Ils font plus mal Bah là du coup Ça ne me sert à rien Je n'utilise pas ces proc Je me retrouve à ne plus Avoir de cooldown Alors qu'au final Bah juste je fais Ma rotation classique Ça revient au même Donc une légendaire là dedans C'est non 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 Elle est vraiment claquée Là tu vois le sol Elle est encore Un tout petit peu plus bas Ensuite Et là on arrive Sur deux trucs Goldé As fuck Donc déjà Pour rappel Le tir rapide Il génère de la focalisation Il se casse en 1,8 secondes Et là à l'heure actuelle Sur mon chasseur Il fait 3900 points de dégâts Alors j'ai un talent Qui va avec Donc je vais virer Le talent qui va avec Ok Histoire de pas tricher Ok J'ai plus le talent Qui va avec Donc mon tir rapide Fait 3460 points de dégâts Et ma visée Fait 3500 dégâts De base Ils font à peu près Le même nombre de dégâts Visée légèrement au dessus Ok L'utiliser se casse Le tir rapide Se fait en instante Et au final Du coup Il fait limite Plus mal que la visée Bref C'est un sort T'as envie de l'utiliser En cooldown Il fait très très mal Donc par exemple Si je mettais Un tir rapide Sur un poteau Vu qu'il peut avoir Des crits et tout ça Tac 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 Tir rapide Alors là il y a eu 0 crits Pour le coup Il fera les dégâts qu'il a mis Là ça m'a fait un 2800 Ce qui est pas énorme Parce qu'il n'y a pas eu de crit Du coup il n'y a pas eu Mettre de tir 1 Etc Mais peu importe Tu peux avoir un petit talent Qui te dit Tir rapide Un petit 15% de dégâts supplémentaires Et permet à ta prochaine visée De se lancer 30% plus vite Regarde mon tir rapide Désormais Il fait 3900 points de dégâts Au lieu de 3400 Donc on a déjà bien augmenté Ses dégâts C'est possible également Du coup de mettre Cette belle légendaire Qui augmente ses dégâts de 15% Et qui dit également Que viser à 15% de chance De mettre fin Aux recharges complets Du tir rapide What the fuck Donc alors on le met Et là déjà on voit Que tir rapide Il devient Il devient un petit peu fort Il fait 4500 points de dégâts Donc il a encore repris 600 points de dégâts Juste en faisant ça Ok Je peux très bien mettre Double dose Qui augmente également Mon tir rapide Qui fait en sorte Il fait deux fois ses dégâts Par exemple je te montre Les dégâts que ça met Avec double dose Voilà Là on est déjà sur 7300 dégâts Et du coup 140 Pareil j'ai quasiment Pas eu de critique Donc on se retrouve Avec un mini critique Donc mon maître tireur A pas fait si mal que ça Mais j'ai 7600 points de dégâts Sur mon tir rapide Déjà c'est énorme C'est deux fois les dégâts de ma vie Même un peu plus Mais déjà c'est monstrueux Ensuite Du coup tu te retrouves Avec une autre possibilité Si tu as envie De vraiment récupérer Ton cooldown de tir rapide Tout le temps Tu peux dire Ok il fait vraiment mal Alors je vais faire un truc C'est que je vais jouer Avec la place de prendre Double dose On vient d'utiliser là Qui a un très très bon talent On va pas se mentir Mais tu peux décider De jouer avec tir mortel Tire des arcades Et flèche multiple Donc les trucs que tu dépenses En permanence Parce que c'est ta rotation Monocyble comme multiscible Ils ont 30% de chance De réduire de 5 secondes Le cooldown de tir rapide C'est super fort On va cliquer un tir rapide Sur un mannequin Juste un tir rapide Gratos Comme ça tiens Tu prends toi ça Prends toi mon tir rapide C'est bien instantané T'as pris tes dégâts Ok Ensuite je vais spammer Juste des tirs des arcades Je t'invite à mater A quel point ça redonne vite Du cooldown Quand ça proc Voilà Hop là Donc là j'appuie que 2 secondes Donc je vais le reclaquer Ça va me redonner de la foca Et c'est ça qui est fort C'est qu'en plus Ça te redonne de la foca Regarde 5 secondes 5 secondes 5 secondes 5 secondes Je le récupère déjà Mais what the fuck C'est super solide Donc là j'ai déjà récupéré Mais en plus du coup Désormais mes visées Elles ont également des chances De me redonner Donc on va faire un peu de visée Pour voir Ok on fait viser On fait viser Pop On a le proc Ok bon on peut refaire du coup Le tir rapide Bon bah je vais faire des tirs des arcades Ok du coup j'ai quasiment J'ai déjà plus que 10 secondes dessus Bon là j'ai ma visée Donc je vais quand même retenter Et voir si je récupère le proc Oh bah j'ai le proc Du coup je peux refaire tir rapide Ça tombe bien Ça me redonne de la foca Tu vas avoir une nouvelle rotation Monocybe Qui va être beaucoup basée Sur tes procs de tir rapide Et tir rapide va prendre Une grosse part dans la rotation Mais ça tombe bien Parce que c'est un sort Qui est facile à jouer Qui rentre dans la rotation Et qui en plus du coup A sa synergie avec la visée Et du coup ça devient super intéressant Donc tac on va là Le tir rapide Pour rappel C'est celui là C'est Brutal Projectile Tes auto-hit ont 10% de chance De faire en sorte Que ton prochain tir rapide Il fait 1% de plus 1% de dégâts de plus par tir Jusque 5% Donc tu peux augmenter De façon assez conséquente Encore Avec un produit de puissance Les dégâts de ton tir rapide Alors la dernière légendaire Elle Elle te dit que Quand tu fais visée Sur plusieurs cibles Grâce à tir piégé 3 des ennemis Ainsi touchés Sont également frappés Par un tir des arcanes What the fuck Je te laisse mater Le nombre de tirs des arcanes Qui vont partir Je fais juste une rotation simple Je mets double dose Précision Une pré-pote On s'en fout Une salve Et je mets juste Deux visées Juste pour te montrer Une visée Deux visées Alors là On les voit même pas partir Mais là je mets déjà Plus de 12 000 dégâts 70 000 dégâts En rien En rien de temps J'ai cliqué sur deux sorts Ça part de partout Je vais te remontrer rapidement Juste en tapant les poteaux là Que tu vois bien Les tirs des arcanes qui partent Parce que ceux là C'est un petit peu plus visible Tu fais pas Ça rebalance un tir des arcanes A chaque fois Que tu vas faire des visées Sous tirs piégés Ça va rebalancer Des arcanes shots Je te laisse mater Rien que ça Juste là En étant tranquillement On sent ça Les dégâts Les tirs des arcanes C'est le début Mon premier DPS Devant la visée 13 000 dégâts Ça fait extrêmement mal Et en plus Sur double dose Ça marche aussi Double dose Il me permet de rebalancer Une visée Ça fait une double visée Si on veut Et bien ça fait également Un double tir des arcanes On se fait tir des arcanes Tir des arcanes Sur les deux cibles Et du coup En burst Sur salve Même sans salve Ça marche tout le temps Et ça fait extrêmement mal Donc ça te burst De ouf Mais en plus Ça marche également Quand t'as pas ton burst Ça marche tout le temps Cette légendaire Est juste excellente à jouer Et c'est de loin La meilleure légendaire En dégâts de zone Tiens je vais mettre Je vais mettre ici La double dose Je vais mettre une salve Que tu vois un petit peu Les doubles arc-and-shot Qui partent Voilà Ça va arriver là Double arc-and-shot Qui vont partir Piou 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 C'est débile Ça fait extrêmement mal Et du coup C'est pour ça que Précy Est capable de sortir Des dégâts aussi Hallucinants A l'heure actuelle Et du coup Ça sera tout Pour les légendaires Du chasseur Précy Donc comme t'as pu le voir Il y en a qui vont être Vraiment goldés en PVP D'autres qui vont être Goldés en pure monocible Et d'autres qui vont être Goldés en multisible Je te laisse me dire Ta préférée Et ce que t'as préféré C'est de faire un piège Du coup de rond Qui explose tout le monde Qui est pas capé en cible Et qui fait des dégâts de Brutas Ou est-ce que c'est Simplement de pouvoir Mettre des tirs des arcanes A chaque fois que tu utilises Piégé N'hésite pas non plus A me dire quelle est La prochaine classe Dont t'as envie De savoir tous les secrets en vidéo Je te souhaite Une excellente journée N'hésite pas non plus A partager la vidéo A tes potes A t'abonner On est pas loin des 20 000 Ça me ferait extrêmement plaisir A rejoindre le crew Sur Discord Prends bien soin de toi Et on se retrouve Super G Sous-titrage ST' 501